bonjour à tous donc c'est à quoi le quatrième hangout le quatrième direct du MOOC gérer les documents numériques maîtriser les risques et donc cette semaine est une semaine on va dire consacrée essentiellement aux records managers donc on va surtout parler des questions liées à la conservation des documents la réversibilité puisqu'on a une question sur la réversibilité dans les forums et puis dans le courant de la dans le courant de notre petite demi-heure on va avoir giliane kern elle est déjà connectée bonjour giliane bonjour alors on démarre notre notre direct vous allez dire je disais qu'on allait parler un petit peu du cycle de vie qui est ta grande spécialité giliane ouais mais avant de démarrer tout ça on a elizabeth qui va nous présenter comme à la coutumée les statistiques de notre MOOC à toi elizabeth alors alors bonjour à tous on va montrer des statistiques vous les voyez alors nous sommes à 5000 pas tout à fait 5500 participants issus de 76 pays on est toujours un peu partout dans le monde on a la nouvelle zélande on a une personne en plus apparemment par rapport à la semaine à la semaine dernière la côte d'ivoire est le troisième pays dans lequel on a le plus d'inscrits c'est toujours la france qui qui mène il me semble que la quantité de personnes qui n'ont pas le pays identifié a diminué et donc ça c'est bien donc les personnes qui nous écoutent si par hasard dans votre profil fun vous n'avez pas renseigner le pays vérifier que vous le renseignez pour qu'on puisse avoir des statistiques le plus juste possible et autrement en pays qu'est-ce qu'on a comme comme nous quelque chose sur les belges les belges ils sont presque à 100 les belges les belges et de tous les records managers de la gaule les belges sont les plus braves donc j'espère que on aura notre centième records manager belge qui s'inscrira bientôt et alors là je vais m'énerver très vite parce que pourquoi ce serait pas les suisse qui sera les plus braves mais ils sont combien d'abord les suisse huit en tuite c'est passé normalement il ya devrait y en avoir beaucoup plus et giliane m'avait promis que tous les suisses s'inscriraient non giliane l'année passée l'année passée cette année j'ai plus rien promis c'était l'an dernier ah bah oui ma foi assez sale avec 88% avec 88 pour suisse qui sont inscrits c'est déjà beaucoup je pense que tu as déjà le 50% des suisses romans archivistes qui sont inscrits ah oui parce que l'association des archivistes suisse il ya 800 dérange je crois ouais il ya des institutions il ya des privés un peu de tout et puis c'est quand même toujours des suisses allemand bon qu'est ce qu'on a comme autre pays intéressant autrement on a des choses qui vont qui vont très loin les comores entre afrique le voulon à tout je suis toujours surprise j'aimerais bien savoir la personne qui est là bas les séchelles indonésie après des pays d'europe caber et barbade comme ça c'est quelqu'un qui va pouvoir nous parler délai de conservation les documents les entreprises enregistrées dans les barbades ça doit être très intéressant par les du cycle de vie des documents là bas voilà voilà autre question sur la répartition mondiale est ce qu'il ya des questions il faut faire une campagne belgique et en suisse ouais ouais là il faut on va remonter on va faire remonter qu'on passe la centaine on va démarrer on va démarrer notre question ce que je vous demanderai c'est de couper vous oui on va éviter d'avoir trop de retours donc on a on va on va essentiellement parler de trois thèmes il ya les aspects conservés ou non les documents les aspects réversibilité les aspects cycle de vie donc on va discuter un petit peu autour de ces trois thèmes là le conserver ou non les documents vous avez dû voir il ya une séquence consacrée à ça c'est un élément un petit peu central dans la gestion documentaire le fait de déterminer comment dire quelle est la durée de conservation ou voir quelle est la durée et ça va être en lien avec le cycle de vie quelles sont les différentes étapes que doivent suivre un document jusqu'à son sort final pendant les normes francophones le mot sort final et le le mot un petit peu normatif mais par contre la manière de déterminer les durées de conservation ça s'exprime par des termes différents je sais pas en france on utilise beaucoup le terme des tableaux de gestion qui est le terme du qui est inscrit dans la réglementation archivistique notamment du public je sais pas en suisse vous utilisez quel mot pour les tableaux de gestion calendrier on utilise tous les mots qui existent dans la francophonie donc calendrier de conservation tableau de gestion ça dépend les gens ont fait leur formation quels sont les manuels que les gens lisent les calendriers de conservation c'est d'origine québécoise je crois c'est un mot oui il ya beaucoup les québécois ont beaucoup influencé quand même les pratiques suisse parce que le système est plus semblable à la suisse que la france et puis on y parle la même langue ça c'est pratique mais on trouve des tableaux de gestion si on suit ça pendant la norme je crois que c'est dans la norme iso 15 489 le terme qui avait fait un peu plus consensus et c'était référentiel de conservation des règles de conservation qui est encore un autre terme donc le principe est relativement simple il peut être appliqué de manière plus ou moins sophistiquée mais on dit on détermine les types de documents les catégories de dossiers on essaye de déterminer la durée la durée de conservation et après on peut faire entrer le les documents dans le voir en france dans les trois âges ou dans différents âges et on essaye de déterminer ce qu'on appelle le sort final c'est qu'est ce qui se passe à la fin du délai de conservation en france les premiers tableaux de gestion je crois de mémoire remonte à l'entre deux guerres dans les années 20 ou dans les ministères il ya eu des opérations de écrits d'archives et donc c'est à cette époque là qu'ont été élaboré les premiers tableaux de gestion qui ce qui était assez similaire finalement à ce qu'on fait aujourd'hui et puis il ya une version un petit peu plus sophistiquée aujourd'hui qu'on a présenté dans le mouc notamment la séance de civile et solin où on associe en fin de compte le tableau de gestion avec une analyse des processus donc on essaie de déterminer tous les processus d'une activité les différentes étapes par lesquelles l'activité passe et puis à un moment donné on essaye de déterminer à quel moment on a besoin d'une preuve ou à quel moment on produit ou on reçoit un document qui doit être conservé en tant que preuve et puis on l'inclut dans le on inclut dans le tableau de gestion à ce moment là je crois si ben peut-être que juliane ou elizabeth vous avez déjà élaboré des tableaux de gestion avez vous des anecdotes sur les tableaux de gestion des choses à dire qui répond vas-y démarre bah moi je fais pas de tableaux de gestion je fais des plans de classement dans lesquels j'introduis directement les règles de conservation donc c'est la méthode de suisse adhémanique et puis ça permet d'avoir un seul document qui a tout donc et puis des plans de classement aussi relativement bref dans ce qu'il va faire quatre pages maximum et plan de classement mais ils ont aussi les règles de conservation il ya les droits d'accès il ya les délais de conservation il ya le sort final il ya éventuellement les modalités de de tri et puis l'avantage c'est que pour le producteur il a vraiment une vision tout un an il n'y a pas besoin d'avoir deux outils et puis de réussir à faire parler l'un avec l'autre et puis je constate que de plus en plus en tout cas là dans les cantons romans enfin non c'est pas de plus en plus en principe les cantons romans propose des plans de classement et des calendriers de conservation tableau de tri tableau de gestion comme tu veux pour des communes et là avec le canton de neuchâtel ils sont en train d'aller vers en plan d'archivage ce qu'ils appellent donc en plan de classement avec calendrier de conservation intégré donc histoire de faciliter la vie de gens qui sont pas professionnels et puis d'avoir quelque chose de relativement facile comme à utiliser c'est intéressant elisabeth on a déjà fait c'est un peu ma spécialité quand même on vend un logiciel qui est spécialisé dans la question alors nous on travaille pas avec l'intégration dans le plan de classement mais par contre on attache à notre calendrier de conservation le l'âme le l'on appelle ça en français l'organigramme la map du le plan de tous les les zones de stockage des archives la cartographie merci la cartographie des des zones de stockage c'est une base de données relationnelles donc on a un objet qui est le type d'archives un autre objet qui sont les contraintes opérationnelles ou les contraintes réglementaires enfin tout ce qui va motiver le délai de conservation on a un troisième objet qui est le délai de conservation lui même on crée des relations entre ces objets et puis on crée une structure où on lise toutes les plateformes où sont conservées les archives et on lit cette structure où on lit cette ces plateformes avec les différentes catégories d'archives et on a aussi la structure organisationnelle ce qui fait que un service de finances peut voir que le calendrier de conservation qui est applicable à son à ses activités le records manager gestionnaire document d'activité peut voir l'ensemble des délais de conservation et des des types de documents qui doivent être conservés pour l'entreprise et puis l'informaticien qui est spécialiste admettons dans les serveurs exchange donc dans les serveurs de mail peut voir quelles sont les catégories d'archives qui utilisent les serveurs de mail pour conserver des documents et donc voir les règles qui doit appliquer sur sur ces serveurs donc on peut lire vraiment l'information par n'importe n'importe quel angle et chaque personne qui va intervenir dans le calendrier de conservation le juriste l'informaticien l'archiviste peut lire le contenu selon son son propre angle de vue est ce que c'est ce qu'on appelle aussi un moteur de règles non alors on est en train de développer actuellement ça s'en vient de le lancer sur le marché américain c'est ça c'est en cours sur sur le marché américain où on va on établit en fait des modèles de calendrier de conservation et il on le fait par par industrie donc on a un calendrier de base et puis après on le décode enfin le développe par par différentes industries et on va s'exporter enfin se déployer en europe dans le benelux enfin les belges avant les suisses désolé dans le premier le premier trimestre 2017 et puis en france probablement aussi dans le printemps 2017 et les moteurs de règles c'est des outils intéressants on regroupe les les données du tableau de gestion la description des documents leur codification les délais de conservation et après il ya des moteurs de règles qui agissent sur les outils métiers des outils de si et qui peuvent on va dire régler les délais de conservation des documents ou des données dans les signes qui peuvent même aller jusqu'à donner des contraintes quand certains délais de conservation sont obligatoires à respecter on peut contraindre les informations dans un système d'information à ne pas être détruite par exemple tiens en parlant de cette question de contraintes comment on traduit en français cette notion de legal hold par exemple j'ai pas j'ai parlé d'embargo aujourd'hui mais est ce qu'on a un on a un terme spécifique pour justement où on arrête le cycle de vie parce que on a un procès en cours ou bien on a un contrôle fiscal et donc on veut garder ces documents au cas on doit les présenter alors je connais un terme d'usage je sais pas si c'est un terme officiel on parle de gel du délai pour expliquer donc quand on a un litige et qu'on doit produire des preuves pendant le litige et qu'on a un procès pendant la durée du procès on doit ajouter la durée du procès je résume à la durée de conservation vous avez un document typiquement qui doit être conservé 10 ans si au bout de la cinquième année vous avez un procès et que le procès dure un an vous devrez conserver au total des documents pendant 11 ans un élément qui est important parce que pendant la période du procès la durée de la durée de prescription ne court pas ouais mais je sais pas nous l'utilisent gel je vais demander autour de moi la christophe tu as un mot pour le gel des délais tout ça c'est gel ouais non christophe il dit gel c'est la saison du gel d'ailleurs giliane tu gèles aussi quand quand il faut ou tu utilises un autre un autre terme pour ça moi j'utilise même pas parce que moi je fais juste le calendrier et puis après c'est démerdez vous donc mais en principe moi mes clients ils sont pas tellement susceptibles d'être gelé à des les seuls cas qu'ils ont c'est des contentieux financiers puis bah ils fin de toute façon le délai commence à la fin du contentieux donc c'est assez facile un truc important sur les tableaux de gestion les référentiels de conservation les calendriers puis on va peut-être terminer là dessus pour passer au thème suivant c'est leur validation parce que tous ces éléments là ne se valent que par la qualité enfin la validation qu'on en fait donc je sais que par exemple moi je travaille dans une entreprise publique la RATP et donc tous nos tableaux de gestion doivent être validés par notre autorité plus telles qu'elles qui sont les archives de France ça c'est un élément qui est important dans le secteur privé en France les tableaux de gestion donc doivent au moins être validés en général par la direction et les juristes c'est la pratique que j'avais quand je travaillais dans le secteur privé je pense qu'en suisse il doit en être de même il doit y avoir une phase de validation des délais de conservation qui est une validation on va dire il y a quand même une analyse juridique à un moment donné non ouais j'y viens mais le problème c'est que moi j'ai des clients qui sont souvent des communes donc ben il ya une validation oui mais qui se fait au niveau politique et puis on en soutient éventuellement du juridique pour certaines questions mais la plupart des communes le juridique enfin ils ont même pas de service juridique oui donc moi j'ai des communes des fois tu as trois personnes qui travaillent dans la commune il ya la secrétaire il ya éventuellement une personne qui contrôle les habitants puis éventuellement le boursier qui gère et finance donc c'est vraiment tout petit et puis je te dis il ya très peu de problèmes juridiques par contre pour des plus grandes organisations oui là il ya un service juridique mais là là c'est juste c'est même pas une validation c'est juste ils nous donnent des conseils on les on les on les consulte après la validation se fait au niveau directeur enfin soit la direction d'institution soit le le politique et puis ce qui arrive aussi dans pas mal des cantons suisse en tout cas en suisse romand dans le sénémanique je sais pas ce qui se passe c'est que des fois le les archives de l'état les archives du canton veulent avoir un droit de regard comme pour ta ira tp les archives nationales on est exactement dans le cas de figure veulent approuver les règles de conservation donc moi après je n'aime pas si c'est partout en tout cas à genève chez que c'est comme ça les autres cantons j'ai jamais vraiment fait approuver par les archives cantonales c'est le politique en principe qui valide mais on suit les règles qui sont mis à disposition par les cantons en france c'est les services d'archives c'est les conservateurs des archives départementales ils valident les tableaux de gestion quand ils sont élaborés dans les communes ils ont une délégation on va dire c'est le contrôle scientifique et technique des archives de france mais par contre au niveau privé moi j'ai aucune connaissance de validation passer enfin il n'y a aucune règle en suisse qui oblige une entreprise à avoir des tableaux de gestion les seules règles c'est le code des obligations qui dit les pièces comptables vous devez les conserver dix ans et puis il y a deux trois autres pièces qu'il faut conserver mais c'est vraiment trois fois rien donc l'entreprise elle fait grosso modo ce qu'elle veut enfin légalement j'ai aucune connaissance vraiment enfin quand c'est vraiment du privé privé dès qu'il ya de l'argent public qui entre là dedans c'est autre chose mais autrement enfin je sais pas si élisabeth a d'autres ouais ouais non il ya il ya des règles il n'y a pas beaucoup de règles de toute façon la suisse n'est pas très réglementé non plus au niveau au niveau conservation des documents mais pour tout toutes les industries réglementées comme les finances ou la pharma il ya des il ya des obligations d'avoir des politiques mises en place pour la gestion des documents et de s'y conformer donc que les gens mettent leur politique en place et qu'ils prouvent que qui s'y conforme il ya vraiment une obligation de conformité mais pas de calendrier et de validation de calendrier au niveau alors pour la valent pour la validation de calendrier non mais si quelqu'un détruit un compte inactif ou des informations sur un compte financier qui est inactif moins de dix ans après sa clôture il s'expose à des pénalités de la filma donc l'agence financière donc la validation de du délai elle n'est pas elle n'est pas obligatoire mais le elle découle d'elle mène du fait que l'organisme a obligation de se conformer aux prescriptions de conservation qui sont édictées par par les autorités qui qui influent sur sur l'industrie ok on pense à la réversibilité alors tu te retournes ou on a quelqu'un dans le forum là qui nous a qui dit qu'il ne comprend pas bien ce qu'est la réversibilité peut-être on prend tout petit temps pour en parler puis on donnera deux ou trois exemples alors la réversibilité c'est quoi ce qui est expliqué dans le MOOC c'est la notion de réversibilité c'est la possibilité tout simplement quand on a quand on a mis des documents et des métadonnées dans un système informatique d'avoir la possibilité on va dire de récupérer les mêmes documents et des métadonnées qui sont associés de façon automatisée et surtout en garantissant l'intégrité des documents je l'ai dit très très rapidement très simplement puis après il y a beaucoup beaucoup de subtilité sur la façon de faire la réversibilité c'est un principe de sécurité on va dire avant tout enfin moi je le présente comme ça d'abord c'est d'abord de la sécurité et puis ensuite c'est un principe on va dire économique parce que vous avez beaucoup d'outils informatiques on ne pense à récupérer les données les documents à conserver qui sont stockés par ces outils informatiques qu'au moment du décommissionnement c'est au moment où on arrête l'outil informatique or c'est le moment où on a le moins de moyens de faire ça parce que quand on arrête un outil on n'a pas forcément de budget et c'est le moment où on se rend compte qu'il faudrait payer des développements complémentaires pour revenir un petit peu en arrière alors je ne sais pas Elisabeth si tu as une autre façon de décrire la réversibilité alors maintenant je le fais mettre dans les clauses on a des prestataires d'archivage électronique externe et maintenant je le fais mettre dans les clauses des contractuels c'est à dire qu'il est toujours quand on achète une prestation d'externalisation de données ou de documents numériques surtout chez un prestataire agréé qu'on se fait mettre une clause de réversibilité qui décrit ce que le prestataire va faire au moment où on lui demande de nous rendre les données et les métadonnées Est-ce que tu as déjà dû le mettre en œuvre ? Alors la mise en œuvre, on peut le faire de manière partielle on fait des POC, des proof of concept et en fait avec un prestataire d'archivage électronique on peut faire un POC où les données peuvent être restituées sur un CD alors souvent on utilise le CD parce qu'en France on a beaucoup de prestataires qui travaillent avec le référentiel NFZ 42013 et en fait dans l'ANF 461 qu'on donne dans le MOOC d'ailleurs je crois que c'est dans une semaine suivante effectivement c'est décrit comme ça les données peuvent être restituées sur des supports non inscriptibles et le plus économique et le plus facile à manier c'est encore le CD mais je pense que bientôt la norme va évoluer et permettra de restituer les données sur des systèmes de serveurs donc voilà le clause de réversibilité je crois qu'il y a la Fédération Nationale des tiers de confiance qui a dû écrire aussi des choses sur la manière de mettre en œuvre la réversibilité dans les systèmes d'archivage électronique je ne sais pas si vous avez des commentaires Elisabeth ou Juliane sur cette notion de réversibilité qui a été présentée par Dominique Pouchon qui est un français qui travaille en Suisse il ne devait pas être là, il ne devait pas nous rejoindre d'ailleurs ce soir en fait il n'y a pas une nouvelle, tiens la réversibilité c'est l'objet de publications scientifiques l'an dernier dans les cahiers de numérique et du coup moi je les utilise quand je suis avec les prestataires il m'arrive de citer ces publications c'est des articles scientifiques et donc c'est des articles qui décrivent notamment il y a des, vous pouvez regarder c'est Amélie Vernusset qu'on a écrit un l'an dernier donc comme ce sont des articles scientifiques moi je les utilise à titre de référence avec les prestataires quand ils veulent me demander c'est quoi la réversibilité etc. donc plutôt que je donne ma version perso je m'appuie sur les articles d'Amélie Vernusset oui c'est bien de pouvoir l'inclure dans les contrats c'est vraiment quelque chose d'important à faire systématiquement maintenant et puis on a les normes qu'on peut effectivement on peut faire vraiment une référence à ça maintenant donc c'est vraiment oui c'est tout à fait dans l'air du temps moi dans les contacts que j'ai eu en général ils le mentionnent directement s'ils sont conformes ou pas ou s'ils ont un processus qui permet effectivement de remettre les données si on casse le contrat ou si on arrête la collaboration d'une manière ou d'une autre donc les gens commencent vraiment à être en tout cas dans les services informatiques dans les outils logiciels ils commencent à être de plus en plus sensibles à ça quand ils sont spécialistes de la gestion de l'information c'est un point d'attention qui est particulièrement important quand le records manager connaît bien le cycle de vie des documents ça va faire la transition avec la dernière discussion parce que vous avez la plupart du temps le cycle de vie des outils informatiques il est de quelques années tous les outils informatiques professionnels ils sont mis à jour, ils ont des grosses mises à jour où les marchés sont remis en cause dans des périodes inférieures à 5 ans or vous avez beaucoup de documents qui peuvent avoir un cycle de vie nettement plus long et donc quand on a affaire à des documents je vais citer par exemple de type médicaux des documents de salaire des documents techniques pour lesquels il y a une durée de conservation ou un cycle de vie très très long et bien il est indispensable d'envisager que l'outil informatique qui les supporte puisse avoir des fonctions de réversibilité pour pouvoir récupérer les documents et les métadonnées et éventuellement les éléments qui pourraient conférer une valeur de preuve pour pouvoir passer dans un autre système c'est pas uniquement lié on va dire à la notion d'archivage mais bien à la notion de cycle de vie et voilà notre transition avec Juliane sur le cycle de vie Juliane tu es une grande spécialiste du cycle de vie puisque j'ai eu l'honneur de travailler un petit peu avec toi sur un article qui a fait date l'an dernier oui on était trois auteurs sur l'article pourquoi c'est moi qui deviens la grande spécialiste voilà non mais j'essaye de te faire parler un petit peu dans ce direct et il y a aussi Sandra Holgado on n'oublie pas de la cité elle n'a pas pu venir ce soir mais on n'oubliera pas de la cité la notion de cycle de vie on peut peut-être dire comment ça s'est passé c'est en fait on en a parlé lors de on en avait parlé lors de discussions autour des normes je crois Juliane et tu m'avais dit que je ne sais plus ce que tu avais découvert sur le cycle de vie ce qui t'avait fait réfléchir à ce thème là ce qui m'avait fait réfléchir c'était l'article Wikipédia du cycle de vie que je trouvais mauvais et puis je ne sais pas comment on était parti après toi tu avais cet article à écrire et puis je lui ai dit tiens si on écrivait un article là-dessus tu avais ton idée de cycle buissonnant une sorte d'évolution buissonnante du cycle de vie et en fait l'article ne s'est retrouvé pas à faire un nouveau cycle de vie buissonnant mais aller chercher les différents cycles de vie qui existent dans les différentes traditions occidentales donc on est remonté jusqu'à l'Italie de la fin du 19ème siècle pour trouver ces fameux trois âges on a suivi Perrotin on a suivi les anglo- les anglo- enfin les nord-américains on est aussi arrivé chez les australiens donc c'est vraiment une recherche bibliographique dans les sources avec ce cycle de vie et il y a toujours un cycle de vie pour les archives alors ? oui et non enfin même un cycle de vie qui a zéro c'est toujours un cycle de vie je veux dire enfin les archives après dans la définition des archives l'information du moment qu'elle naît elle va mourir d'une certaine façon donc il y a un sort final puis après ces archives historiques donc cette deuxième vie des archives qui existe ou pas selon la valeur archivistique mais au niveau vraiment document d'activité que le cycle enfin que la vie de l'information soit éternelle et moi j'y crois pas parce que même la Bible pour moi dépend de l'existence de Dieu donc comme la Bible est née à un moment elle va forcément mourir on ne sait pas quand enfin on parle des grandes lois d'une constitution d'un pays c'est un cycle de vie très long on est bien d'accord mais il y a forcément un jour où il y aura une nouvelle constitution où il y aura une révolution où il y aura autre chose donc pour moi oui il y a toujours un cycle de vie simplement des fois ce cycle de vie il est nul il est à zéro puis des fois il est à éternité mais l'éternité ayant toujours une fin quand même et ce qui était intéressant dans l'expérience de rechercher un peu tous les cycles de vie existants c'est qu'en fait je crois qu'on en a découvert une cinquantaine à peu près le travail que tu avais réussi à faire qui était quand même très intéressant c'était de regrouper des familles donc comme tu disais tout à l'heure il y a une famille c'est un peu les trois âges donc qui était essentiellement d'origine française et italienne aussi puis il y a eu d'autres familles on va dire de cycles de vie il y avait l'histoire du records continuum il y avait on va dire l'approche mort américaine on a fait des découvertes aussi parce que comment dire il y a certains auteurs à qui on a attribué la paternité du cycle de vie alors qu'en fait ils ne l'avaient pas et puis comment dire il y avait aussi les éléments qui étaient intéressants c'était un petit peu les dernières versions de la façon d'envisager les cycles de vie les cycles en deux temps ou les cycles relativement courts et puis le mélange aussi alors ça c'est l'auteur sud ce que tu aimais bien faire commenter Peter Touba qui ne fait pas toute précise mais lui il a tout mélangé ensemble qui combinait à la fois des cycles on va dire qui font évoluer le statut des documents un petit peu comme les trois âges mélangé à des cycles de validation aussi ce qui est important c'est que la notion de cycle de vie c'est pas uniquement se représenter le chemin d'un document jusque vers son sort final mais c'est aussi être capable de se représenter le chemin du document dans son cycle de validation en parlant de en parlant de ça justement de en fonction de son cycle de validation il y a une tendance actuellement au Canada je connais des gens qui travaillent sur l'évaluation du changement de cycle de vie d'un document en fonction de sa valeur dans l'entreprise donc on a un cycle de vie qui est donné avec une valeur qui en général chute avec après effectivement la possibilité d'avoir une conservation patrimoniale et puis pour une raison x ou y qu'il y a un événement déclencheur où il se passe quelque chose et la valeur du document va changer pas forcément un contentieux ça peut être d'autres raisons et donc il y a un nouveau cycle de vie qui se superpose en fait sur le cycle de vie existant est-ce que vous avez entendu parler un peu de ce mouvement là ? superposition de cycle de vie ? non ? c'est pas quelque chose ? ok je tâcherai de trouver quelques références et puis de les rajouter à la fin du soit dans le forum de discussion soit quelque part dans le MOOC c'est clair que comment dire ce qu'on constate dans la vie courante c'est que effectivement des documents peuvent avoir une très haute valeur à un moment donné de leur cycle et puis après perdre leur valeur y compris parfois la valeur de preuve et on regagne une nouvelle à l'occasion d'un procès ou d'un contentieux par exemple on a eu en Suisse mais je sais pas si ça entre là dedans il y a eu pendant tout le 20ème siècle la problématique des enfants placés et c'est des dossiers qui ont été détruits parce qu'on considérait qu'il y avait des données personnelles des données sensibles ces pauvres enfants maintenant ils ont vécu une autre vie et puis maintenant on se rend compte que ces enfants ils ont besoin de retourner enfin ces enfants sont devenus vieux ils ont besoin de retourner aux causes pourquoi on les a placés quand ils étaient enfants donc maintenant on a tendance à conserver ces dossiers mais je sais pas si on est dans cette logique du 2ème cycle de vie pour moi on a considéré il y a une nouvelle valeur à ces dossiers qui sont qui est apparue qu'on n'avait pas vu au moment du placement de ces enfants on a changé d'avis quoi il y a un contexte qui a changé oui c'est le contexte qui peut qui donne une influence sur le cycle de vie c'est aussi un élément qu'on avait décrit un petit peu dans l'article il y a un an parce qu'effectivement les documents ne sont pas auto-porteurs de leurs valeurs mais c'est quand même souvent le contexte qui leur donne une valeur donc quand le contexte change forcément c'est un impact sur le cycle de vie bon c'est pas mal est-ce qu'on a des questions dans l'assistance ? est-ce que les gens ont des questions par rapport au cycle de vie ? n'hésitez pas à utiliser le chat ou même à parler qu'ils sont sages tout le monde est sage si tout le monde est sage on va conclure parfait chacun fait un petit mot comme d'habitude je vais faire un petit mot un petit mot je sais pas qu'est-ce que tu veux que je fasse comme petit mot ? bon peut-être que l'article sur le cycle de vie aura une deuxième une deuxième vie ? une deuxième vie voilà je sais pas c'est un article de 60 pages déjà donc je sais pas bon voilà maintenant je suis plutôt en train de réfléchir justement à la signification du mot archive mais c'est autre chose éventuellement peut-être c'est pas un petit mot de conclusion mais une petite vision de conclusion si tu veux je peux te montrer le buisson avec les différents groupes de cycle de vie ah bah oui si vous voulez que je partage mon écran oui oui alors attendez il faut que je vois si j'arrive à partager mon écran comme ça ou pas j'essaye hein partager l'écran prends quoi c'est illisible c'est pas ce qu'il m'a mis bon écoute j'annule il me fait ça un truc en suédois ah ? ouais donc tant pis alors tu nous le passeras ouais tu me le passeras il est sur le site de Docu Team attends je l'envoie dans le chat voilà et je le posterai avec le reste ouais il y a une jolie page sur Docu Team on la mettra dans l'ultime ok alors bah je vais l'attendre je vais le partager comme ça tout le monde peut voir rapidement et puis voilà en espérant que ça marche vous voyez quelque chose ? oui moi je vois même c'est tout petit hein voilà bah je remettrai le lien pour que tout le monde puisse puisse voir effectivement le côté buissonant avec tous les drapeaux de pays une fois de plus je vois pas l'Acadie il faudra qu'on pense à le rajouter ah non 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 j'ai mis le Canada et j'ai mis la Suisse parce que s'il fallait en plus préciser que Peter Toubak était balois néerlandais c'est un peu compliqué bon bah très bien et on va conclure aussi sur la semaine prochaine alors la semaine prochaine c'est qu'est-ce qu'on a au menu ? assurer la disponibilité des outils du document de contrôleur donc ça va être une semaine où on va avoir donc la présentation par Sandra Dekmin du document de contrôle donc on va dire qu'il y a un métier qui consiste à gérer les documents au plus près des services de production puis Sandra nous donnera des exemples avec les projets immobiliers c'est sa grande spécialité ensuite on aura une séquence sur la classification donc qui est fait par notre collègue de l'Université de Montréal et puis on aura les outils collaboratifs par Marion Letellier donc qui sont des outils souvent utilisés on va dire par les enfin en amont on va dire du cycle de vie on aura Jean-Daniel Zeller donc qui est probablement un des Suisses les plus connus en Recorce Management qui nous présentera une petite séquence sur la GED donc comment on formalise on va dire la construction d'un projet de GED et puis un élément qui est important qui est fait par Pauline Rubio sur le cas pratique c'est à dire en gros qu'est-ce qui est important dans l'élaboration d'un projet quels sont les premiers éléments du point de vue de la gestion documentaire à cadrer pour le doc contrôleur et puis on a une séquence bonus donc qui est faite par l'association des archivistes français sur la typologie des professionnels et des métiers ils ont fait une grosse étude l'AF je pense qu'il y a des morceaux qu'on devrait pouvoir récupérer en ligne sur leur site et puis le test hebdomadaire et puis le comment dire le prochain direct jeudi prochain donc on vous donne rendez-vous avec Elisabeth et puis les intervenants moi je suis toujours chez Limonade & Co qui est 13 Villas de l'Astrolab à Paris métro Falière voilà et ben à bientôt alors à la semaine prochaine merci Juliane merci tout le monde merci beaucoup Juliane merci tout le monde bonne soirée merci oui merci Sous-titrage FR ?